Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Je dénonce la chasse aux opposants et aux traiteurs politiques acquis au changement qui soutiennent des opinions contraires au pouvoir en place, notamment celle de s'insiger contre la dictature rampante sous toutes ses formes par la violation de la Constitution. Je dénonce l'instrumentalisation de la justice, la manipulation des magistrats et autres auxiliaires de la justice au travers des montages grossiers, des dossiers judiciaires vides au fait de se débarrasser des adversaires politiques ou candidats rédoutables aux échéances électorales de 2023 à tous les niveaux. Il s'agit spécialement d'une invitation qui m'a été adressée dans le cadre d'un dossier de rôle du ministère public RMP pour me présenter à l'office de M. le procureur général prêt à la cour d'appel de Kinshasa Matete, devenu ce jour le parquet de référence des pouvoirs en place pour régler les comptes des adversaires politiques. Je dénonce l'ingratitude qui s'exprime au travers de l'acrimonie, l'agressivité et les paroles à serbes proférées contre nous par des amis, des frères et soeurs avec qui nous avons mené la lutte politique à côté du docteur Etienne Tisseke Diwa Moulumba, d'heureuse mémoire pour l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays. Le pouvoir en place cherche à nous pousser à l'exil. Il doit savoir que nous n'irons jamais en exil. dépourvu d'arguments pour défendre les bilans de leur gestion du pays du reste négatif instrumentalise un groupe de jeunes et dits combattants pour chercher à nous impliquer gratuitement sans en apporter la preuve dans les jets de pierre sur le cortège présidentiel et dans la distribution des machettes lors de la marche pacifique nationale du 15 septembre dernier. Ma mission TV, le miroir du mort Conférence de presse du coordonnateur de la dynamique pour une sortie de crise d'Isoc en cycle. Mesdames et Messieurs de la presse, défenseurs à titre de la liberté d'opinion et de voix de sans voix, acteurs principaux du quatrième pouvoir dans notre pays où la démocratie est en perte de vitesse à cause d'un pouvoir aux abois. Je vous salue au nom de notre peuple Kulorchardizi. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence notable dans ce magnifique cadre de l'hôtel Faden House, du Président Marte Fayou Loumadidi, pour vous entretenir sur une question d'actualité parmi tant d'autres qui défraient la chronique dans notre pays. Il s'agit spécialement d'une invitation qui m'a été adressée dans le cadre d'un dossier de rôle du ministère public RMP pour me présenter à l'office de M. le procureur général prêt à la coup d'appel de Kinshasa Matete de venir ce jour les parquets de référence des pouvoirs en place pour régler les comptes des adversaires politiques. Mesdames et Messieurs de la presse, je dénonce l'ingratitude qui s'exprime au travers de l'acrimonie, l'agressivité et les paroles acerbes proférées contre nous par des amis, des frères et soeurs avec qui nous avons mené la lutte politique à côté du docteur Etienne Tisséke de Wamoulumba d'heureuse mémoire pour l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays. Je dénonce l'intolérance politique qui a élu domicile dans notre pays, œuvre d'un pouvoir titibant, déséquilibré et désespérément à la recherche des béquilles. C'est ce pouvoir qui est à la base de la violence aveugle et gratuite et en conduit à l'attaque ciblée du siège national de l'Écidé, un des partis politiques phares de la coalition Lamouka incarnée par le président Martin Fayou Loumadidi et Adolphe Mouzito. Je dénonce les agreurs, les rancœurs et les amertimes exprimées à notre regard par certains qui référaient du pouvoir en place du fait de notre soutien indéfectible au président Martin Fayou Lou à la coalition Lamouka à la position juste, responsable et clairvoyante des églises catholiques et protestantes dans le processus de mise en place de la CENI, plus particulièrement dans l'adoption consensuelle des réformes institutionnelles pour des élections apagées, transparentes et crédibles. Il y a lieu de pingler à ce sujet ce qui se prépare pour la province du Congo central. Nous dénonçons les deals qui se trameraient entre les pouvoirs en place et l'église kimbanguiste qui exige la réhabilitation du gouverneur Atoum à Toubouana pour que cette église continue à soutenir la candidature de Denis Kadima comme président de la CENI. Je dénonce la chasse aux opposants et autres acteurs politiques acquis au changement qui soutiennent des opinions contraires au pouvoir en place notamment ces de s'insirger contre la dictature rampante sous toutes ses formes par la violation de la Constitution le projet de glissement des calendriers électoraux de 2023 la planification de la fraude électorale la concrétisation du vieux projet macabre de balkanisation de notre pays et l'insécurité permanente dans les provinces de la partie est de notre pays. Je dénonce l'instrumentalisation de la justice la manipulation des magistrats et autres auxiliaires de la justice au travers des montages grossiers des dossiers judiciaires vides au fait de se débarrasser des adversaires politiques ou candidats rédoutables aux échéances électorales de 2023 à tous les niveaux. Je dénonce les affabulations et hontées des officines du parti au pouvoir qui dépourvu d'arguments pour défendre les bilans de leur gestion du pays du reste négatif instrumentalise un groupe de jeunes et des combattants pour chercher à nous impliquer gratuitement sans en apporter la preuve dans les jets de pierre sur le cortège présidentiel et dans la distribution des machettes lors de la marche pacifique nationale du 15 septembre dernier. Je dénonce un montage judiciaire de plus ayant pour but de réduire la DISOC au silence par les projets en cours d'arrestation arbitraire de son coordonnateur en autre modeste personne. sans spéculer sur le dossier le moins rocambolesque, invraisemblable et découlant de connaissances par Ouidi qui ne résiste pas à l'examen le plus élémentaire, il nous revient de plusieurs sources concordantes et dignes de foi que les dossiers dont question ici ayant déclenché l'invitation du parquet général de Kinshasa Matete résulterait d'une plainte déposée par un colonel non autrement identifié relative à la disparition en 2017 de son véhicule entreposé dans une fourrière de l'hôtel de vie de Kinshasa. Disparition que le parquet veut mettre à ma charge. En tout état de cause, nous nous réservons les droits de saisir la justice au moment venu pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Si d'aventure le pouvoir en place se cherche à nous pousser à l'exil, il doit savoir que nous n'irons jamais en exil. Nous ne céderons pas à l'intimidation. Nous allons démarrer au pays pour continuer les combats et la lutte nombre pour le triomphe de la démocratie et de la vision politique du docteur Etienne Tisseke de Wamouloumba d'heureuse mémoire à côté du président Martin Fayoulou Madidi. C'est dans ce cadre que nous avons que nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU par notre lettre du 15 septembre 2021 relativement sur la situation politique et sécurité préoccupante en République démocratique du Congo. dans le même élan nous soutenons la deuxième marche pacifique nationale du 29 septembre courant organisée par la coalition La Mouka. Sur ce mesdames et messieurs de la presse je vous remercie. mesdames apprément de France nous faisons de fifteen cl вопрос pic accélère par la lui C'est parti. 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 C'est parti.